... Entretien avec Marine et Simon, vignerons à la Coarte-sur-Mer et propriétaires du domaine Harika. Alors Marine et Simon, avant de découvrir votre domaine viticole, j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours qui vous a mené à l'oenologie, mais aussi aux raisons qui vous ont guidé jusqu'à l'île de Ré. Donc avec Simon, on est tous les deux ingénieurs agronomes et oenologues. On a fait l'école d'agronomie de Montpellier, on s'est rencontrés là-bas. En 2010, et donc Simon est originaire de Bourgogne, de Nuit-Saint-Georges, et moi ma famille est de l'île de Ré, du village de Loi. Nous on a toujours su, pendant nos études, et après on a fait nos arbres dans différents domaines, on a toujours su qu'on voulait s'installer et faire nos vins un jour, pour vraiment boucler la boucle, faire la vigne, le vin, et pouvoir créer ce qu'on voulait faire. Et pourquoi l'île de Ré ? C'était la Bourgogne ou l'île de Ré, la Bourgogne pour s'installer c'est quand même pas facile. Et l'île de Ré en plus, Simon a adoré quand je lui ai montré en 2011 l'île, le terroir, l'empreinte aussi déjà historique de la vigne ici, et l'opportunité qu'il y avait, la place qu'il y avait pour créer quelque chose. Donc ça a été comme une évidence, je suis moi très heureuse de pouvoir venir faire notre vie ici. Non, moi j'ai quitté la Bourgogne tout de suite après les études classiques du baccalauréat, pour faire des études de chimie à Lyon dans un premier temps, et c'est vrai que ces études de chimie m'ont orienté après sur l'école d'agronomie à Montpellier. Moi je savais globalement que je voulais m'orienter dans la filière de la vigne et du vin, pour y découvrir toutes ses facettes, et c'est vrai que cette école à Montpellier, c'est une formation qui est très globale et complète, qui nous permet de tout étudier, ça va de la génétique à la commercialisation du vin, en passant par la culture de la vigne, la fabrication du vin. Et après, comme l'a expliqué un petit peu Marine, on a eu l'occasion de travailler dans des domaines en France, à l'étranger, on est allé en Afrique du Sud, on a eu l'occasion de travailler dans des grands domaines, de rencontrer plein de gens, de goûter de très bons vins, mais un jour on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas de nos vins à nous ? Au départ, c'était un rêve, c'est devenu ensuite une idée, un projet qu'on a construit, qui a mûri avec le temps, et aujourd'hui on est en 2020 et on sort nos premiers vins, donc voilà, c'est la concrétisation de beaucoup de temps de réflexion, d'un projet qui a mis presque 9 ans à se mettre en place, et c'est avec grande satisfaction qu'on présente aujourd'hui notre premier millésime. La première chose qui m'a surpris en arrivant sur l'île de Ré, c'est, au-delà de ces paysages qui sont magnifiques, c'était la culture de la vigne, l'importance de la culture de la vigne, et quand on lit des historiques sur la culture viticole de l'île, ça a toujours été une culture dominante avec celle des marais salants. L'île a toujours vécu de la vigne, on a pu, avec Marine, faire des tours au niveau des vignes, pour étudier un petit peu les sols, regarder aussi les sous-sols, faire des analyses de sols, et on se rend compte qu'on a des super terroirs pour élaborer notamment des vins blancs. Et le fait de se trouver à quelques pas des marais, est-ce que ça, c'est une qualité aussi pour les vins que vous produisez ou pas ? On a la chance d'avoir une diversité de sols sur l'île de Ré, on a toute cette partie qui peut être proche des marais salants, où on retrouve des terrains qui sont plutôt argileux, ensuite on a des parcelles de vignes qui peuvent être tout en bordure de l'île de Ré, où en fait on est sur des terroirs assez caillouteux, assez calcaires, puisqu'en fait on est sur la continuité de l'estran, donc c'est des sols qui sont assez riches en cailloux, et plus on se rapproche du centre de l'île, plus on trouve des terrains sableux, qui eux sont plus propices à la culture de la pomme de terre, c'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup la culture de la pomme de terre, mais voilà, il y a vraiment une hétérogénité au niveau des terroirs, et c'est ce qu'on cherche aussi surtout à mettre en avant dans nos vins, puisqu'avec Marine on a mis en place des méthodes de vinification, qu'on appelle parcellaire, et qui nous permettent de vraiment distinguer les différents terroirs qu'on peut avoir. Pourquoi le domaine de l'aricard ? En fait on l'a retrouvé sur des cartes maritimes qui datent du XIIIe siècle, donc à cette époque-là l'île de Ré c'était une archipel de trois îles, donc il y avait l'île de Loi, l'île d'Ars au nord, et la partie de l'île du Sud d'aujourd'hui, et on a retrouvé sur ces cartes maritimes-là la dénomination Arika Insula, pour nommer l'ensemble de ces trois îles-là. Et nous ce qui nous a plu, c'est qu'on ne voulait pas mettre nos noms, on trouvait ça vraiment plus moderne, et plus dans l'air du temps de trouver un nom qui a un sens historique et géographique, et en plus on trouvait ça joli, Arika, donc on l'a choisi pour être le nom de notre domaine, et on en est contents, parce que c'est un sens et ça plaît pas mal cette petite histoire. Entretien avec Marine et Simon Vigneron à la Coarte-sur-Mer et propriétaire du domaine Arika.